Le mouvement radical unifié sera-t-il ouvert ? Depuis le début, nous disons que la réunification des radicaux constitue la première étape et que nous voulons l'élargir et l'ouvrir. L'ouvrir d'abord à toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent dans le message que nous portons dans cette philosophie radicale qui, même si elle est la plus ancienne, est toujours d'une actuelle modernité. Et puis l'ouvrir à toutes les formations qui demanderont à travailler avec nous. Bien sûr, notre congrès devra en décider, mais au-delà des formations politiques, cela peut être des associations, des syndicats qui se reconnaîtront dans ce nouveau parti. S'ouvrir évidemment à des personnes qui n'ont jamais été radicales avant 2018, mais s'ouvrir aussi à des personnes qui, sans être des adhérents, qui participent au vote interne, qui siègent dans les instances du parti, des personnes qui ont envie de participer au débat et de contribuer aux actions de terrain. Je crois qu'il faut qu'on sache ouvrir le mouvement au-delà des adhérents, à toutes les personnes de bonne volonté qui ont envie de faire un bout de route avec les radicaux. Sous-titrage Société Radio-Canada